Comment fait l'autre pour vous blesser ? Parce que le terme qu'on emploie, c'est « tu m'as blessé ». Non, c'est « tu as touché ma blessure ». Vous ne me croyez pas ? Alors, je vous explique. En fait, pour que quelqu'un vous fasse mal, il faut d'abord que vous y croyez. Supposons que je sois la femme qui soit élue Miss Monde, mais qu'au fond de moi, je crois que je ne suis pas jolie. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui m'a amenée à tous ces concours. Si à un moment donné, quelqu'un de proche me dit « ouais, mais enfin, de toute façon, t'es pas canon quand même, tu sais, ça va me blesser ». Alors que j'ai toutes les preuves du contraire. Et mes copines vont me dire « mais attends, tu as vu, t'as dit ça, mais c'est n'importe quoi, mais il ne s'est pas regardé, etc. » N'empêche que j'aurais été blessée. Parce qu'au fond de moi, je ne crois pas à ce que les autres disent. Cela peut arriver pour l'intelligence, cela peut arriver dans tous les domaines où souvent, on donne une apparence, mais à l'intérieur de soi, on croit autre chose. Et ce qu'on appelle blessé, c'est quand quelqu'un touche l'autre part de vous, qui, bien caché, vous fait toujours mal. Et des fois, quand moi, je me retrouve dans cette situation où quelqu'un me blesse, aujourd'hui, je me dis « waouh, je vais aller regarder ça, comment je fais pour y croire ». Et quand je trouve comment j'ai fait pour y croire, eh bien, ce que je sais, c'est que ma blessure a cicatrisé. Et que la prochaine fois, la personne qui appuiera dessus, ça me fera juste sourire. Allez, bonne astuce pour la journée. Au revoir.